Bonjour à tous, petits écrans ! Aujourd'hui, Madame Lecture va vous lire mes premières découvertes, la musique. Quel est ton instrument préféré ? Qu'est-ce qu'un orchestre ? Découvrons les instruments à cordes, à vent ou à percussion et amusons-nous à construire un instrument de musique. Écoute bien tous les bruits que tu peux entendre dans la nature. Certains ressemblent à de la musique. Le vent, l'orage, la cascade, le pivert, le bourdon, le criquet. Écoute aussi le chat qui miaule et le chien qui aboie. As-tu déjà frappé sur les barres du xylophone pour entendre les notes de la gamme ? Certains de ces verres d'eau sont peu remplis, d'autres très remplis. Si on les tape avec une cuillère, font-ils le même son ? Amuse-toi à faire l'expérience avec l'aide d'un adulte. Ce très grand piano est un piano à queue. Il est surtout utilisé en concert. Les pianos droits sont plus petits, mais ils ont le même clavier. Que se passe-t-il quand tu enfonces une touche ? Un petit marteau frappe une corde qui crée un son. Tourne la page pour découvrir l'intérieur du piano. Voici le violon et sa famille, les instruments à cordes. L'archer, le violon. La mèche de l'archer est en crin de cheval. L'alto. Avec son archer, le musicien frotte les cordes et les fait vibrer. Plus l'instrument est gros, plus le son est grave. Le violoncelle et la contrebasse. La contrebasse est le plus grand instrument de cette famille. Elle mesure environ 1m80 et pèse à peu près 10 kilos. La guitare aussi est un instrument à cordes. Observe celle-ci. C'est une guitare classique. Le guitariste gratte les cordes ou les pinces et les notes résonnent dans la caisse en bois. La guitare électrique est plate. Elle est surtout utilisée pour le rock et le jazz. Elle est reliée à un amplificateur de son. Le médiator. Dans un instrument à vent, il faut souffler. Flûte nasale, flûte japonaise, piccolo, clarinette double bédouine, flageolet, flûte de pan, pipo, flûte traversière simple, soprano, alto, basse. Flûte traversière à clé. Les instruments à vent sont composés d'un ou de plusieurs tuyaux. Ils sont le plus souvent percés de trous sur lesquels le musicien appuie les doigts. Maintenant, fais la connaissance des instruments à hanche. L'hanche est une languette située dans le bec de l'instrument. Quand le musicien souffle, la languette vibre et produit un son, comme le brin d'herbe sur lequel on souffle entre ses doigts. Clarinette démontée, au bois, basson, saxophone, soprano. Voici encore d'autres instruments à vent. Les cuivres. Ils n'ont pas d'hanche, mais une embouchure. C'est le musicien qui fait vibrer ses lèvres. Trompette, hélicon. Depuis toujours, les percussions retentissent, qu'on les frappe avec les mains ou avec des baguettes. Et toi, aimes-tu frapper sur un tambour ou un tam-tam ? Ce grand instrument est une batterie. Les cymbales sont en métal. Le batteur appuie sur une pédale pour frapper la grosse caisse. Voici un grand orchestre. Devine où est le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre dirige tous les musiciens. En rassemblant les instruments à vent, à cordes et à percussions, les orchestres produisent une immense variété de sons. Découvre des instruments de différents pays du monde. Avec du matériel simple et à l'aide d'un grand, tu peux fabriquer tes instruments. Avec une boîte et de la ficelle, retrouve les sons d'un instrument à cordes. En soufflant dans un tuyau terminé par un entonnoir, tu entendras l'air vibrer très fort. Mets des graines différentes dans deux bocaux et se couler en rythme. Mais l'instrument le plus magique n'est-il pas tout simplement ta voix ? L'histoire est finie ! Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada